Bienvenue sur Klagemauer TV dans le studio de Weinheim. Mesdames et messieurs, que feriez-vous si un grand criminel, armé jusqu'aux dents, s'introduisait chez vos voisins, les assassinait, volait tout leur bien et ensuite s'installait chez eux ? Exact, vous appelleriez immédiatement la police à l'aide. Suite à la situation en Ukraine, cet appel au secours a déjà atteint le Conseil de sécurité du monde sous la forme d'une pétition Internet russe. Cependant, il est plus que douteux que ce cri d'appel soit entendu. Car si nous regardons la coopération du gouvernement des États-Unis, de l'OTAN et de l'ONU par rapport aux grands criminels mentionnés ci-dessus, nous remarquons ceci. Plus de 18,5 billions de dollars de dettes d'État des États-Unis réclament leur compensation en or, en pétrole, en gaz naturel et autres richesses des pays dont le sous-sol est riche en ressources naturelles, pays d'Afrique, du Proche-Orient, d'Asie mais aussi d'Europe. Les importants gisements de gaz naturel de Russie éveillent certainement des désirs du côté américain. Les dépenses militaires des États-Unis, qui selon l'Institut de paix de Stockholm, représentent avec 640 milliards de dollars américains presque autant que tous les autres pays réunis. Ces dépenses permettent d'imaginer avec appréhension le moyen par lequel les États-Unis vont essayer de se désendetter. Si on fait le bilan, 6 pays bombardés, 8 gouvernements renversés et au moins 2 chefs d'État assassinés. Rien que les deux présidents des États-Unis, Barack Obama et son prédécesseur George W. Bush, ne font pas de mystère sur ce qu'ils comprennent par démocratisation du monde. La stratégie des maîtres d'œuvre de la première dictature mondiale, qui agissent principalement par le biais du gouvernement américain. Cette stratégie est également dirigée contre le peuple américain lui-même. Cela est clairement visible notamment par la construction aux États-Unis de camps d'internement ressemblant à des camps de concentration et par la production de millions de cercueils en plastique. Et le gigantesque transport de matériel de guerre des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN en direction des frontières nationales de la Russie laisse présager que l'Ukraine également représente seulement un petit apéritif pour l'insatiable soif de pouvoir de l'élite qui languit après le contrôle du monde. De plus, le Russian Aggression Prevention Act 2014, voté au Congrès américain, permet déjà aujourd'hui de voir ce qui sera écrit dans les livres d'Histoire du futur. Il décrit l'agenda pour la libération du monde de l'Ouest d'entre les mains de l'agresseur russe. Mais quelles raisons pourrait-il y avoir pour une agression russe ? Le peuple russe et son économie connaissent depuis plus de dix ans une situation florissante sans précédent avec une dette d'État remarquablement petite et une fourniture d'énergie assurée parce qu'elle est autarcique. C'est pourquoi, au cours des dernières décennies, la Russie n'a pas eu besoin de bombarder un seul pays, de renverser un seul gouvernement ou d'assassiner un seul chef d'État. Pas même besoin d'intimider un seul pays. La question se pose de savoir comment cela va continuer si, en dépit de toutes les provocations et sanctions, la Russie ne fait pas la première attaque tant désirée par les États-Unis. Y aura-t-il alors, une fois de plus, une opération sous faux pavillons ? C'est-à-dire une attaque auto-initiée qui sera ensuite mise sous le compte de la Russie ? Le devoir des masses médias serait alors de pousser le cri de guerre et de diriger les nations du monde dans une troisième guerre mondiale foudroyante. Alors la vision qui a été sculptée dans la pierre il y a déjà 30 ans se réalisera, à savoir la réduction de la population mondiale à 500 millions de personnes. Vous pouvez le lire sur les Georgia Guidestones, des dalles de pierre hautes de 6 mètres qui annoncent en 6 langues et de façon flagrante cette vision comme étant le commandement de priorité absolue. Tout cela pourrait devenir réalité. À moins que vous ? Oui, exactement vous. Vous vous penchiez sur tous ces faits et étudiez les commentaires médiatiques qui suivront et que vous réveillez votre entourage pour qu'ils fassent comme vous. Ensemble, faisons tout notre possible pour mettre un terme à ces faits de guerre irresponsables. Nous vous souhaitons une bonne soirée digne des événements actuels dans le monde et le courage de faire tout ce qui est aujourd'hui encore dans vos possibilités. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada